L'histoire de Ishiki Otsuki dans Boruto Ishiki était un membre de la famille principale du clan Otsuki ainsi que le chef de Kara, jeunesse. Il y a plus de 1000 ans, Ishiki vint sur terre aux côtés de Kaguya dans le but de planter un arbre et récolter son fruit de chakra. Alors que Kaguya de rang inférieur devait être sacrifié pour créer le fruit de chakra, elle se retourna contre Ishiki le laissant pour mort après avoir détruit la moitié inférieure de ce dernier. En rencontrant Jigen et n'ayant pas la force de lui implanter un Kama, Ishiki conçut un plan désespéré. Il se rétrécit pour entrer dans l'oreille du moine afin de survivre à sa blessure en absorbant les nutriments de Jigen. Au fil du temps, Ishiki parvint à contrôler le corps entier de Jigen et à intégrer un Kama en son hôte. Avec la trahison de Kaguya et son scellement laissant Ishiki seul, il n'avait pas d'autre choix que de s'utiliser via Jigen comme sacrifice pour Jubi afin de le faire fleurir en un arbre divin. En refusant de se réanimer à travers Jigen du fait que son corps mourrait probablement en quelques jours et ne serait capable de supporter son chakra, il choisit plutôt de cultiver le corps de Jigen autant que possible pour en faire un otosuki qui serait donné en nourriture à Jubi dans le but de le faire grandir. Dans le même temps, Ishiki commença à préparer un nouvel hôte. Lors de la formation de Kara, Ishiki par l'intermédiaire de Jigen en devint le chef et les internes se mirent d'accord pour obtenir le fruit du chakra en cultivant un nouvel arbre divin assez grand pour dévorer toute vie sur terre. Ishiki finit par trouver Kawaki après que Delta testa le sang du garçon comme candidat viable pour être un réceptacle. Après avoir pris le garçon sous sa protection, Ishiki présenta Jigen comme son nouveau père et le rassura. Avec l'aide d'Amado qui modifia le réceptacle d'Ishiki avec des outils scientifiques ninja, les deux hommes tentèrent d'implanter le Kama en Kawaki, Code et 13 autres garçons lors d'une expérience. Kawaki fut le seul à réussir tandis que Code obtint un Kama blanc incomplet et que les 13 autres périrent. Bien qu'il lui ait promis la sécurité, Ishiki fait subir à Kawaki un entraînement terrible pour maîtriser le Kama et lui reprocher constamment de n'avoir de valeur que comme réceptacle, frappant le garçon chaque fois qu'il l'interrogeait. Arc de mise en marche de Kara Dans l'animé, Ishiki convoqua une réunion avec les internes, les informant de la destruction d'un de leurs repères à Ame par un externe. Après l'échec d'un complot visant à faire pousser un autre arbre divin, Ishiki organisa une réunion privée avec Victor qui lui déclara que Dippa en était responsable. Tout en exprimant des doutes sur ses dires, Ishiki laissa Victor s'en tirer avec un avertissement. Arc du réceptacle Ishiki contacta Amado pour discuter du développement de Kawaki sachant qu'il en était déjà à la phase 3 de leur plan. Amado insista sur le fait que, bien que ce soit techniquement vrai, les données étaient encore trop faibles pour poursuivre la phase 3. Ishiki décida de transférer Kawaki pour un test sur le terrain. Victor apparut alors, proposant son nouveau dirigeable furtif pour le transfert. Plus tard, malgré le transfert en douceur de Kawaki dans le dirigeable, un dysfonctionnement se produisit entraînant le crash du dirigeable, ce dont Ishiki en fut averti. Ishiki organisa alors une réunion avec les autres membres de Kara pour discuter de la situation urgente, au cours de laquelle Koji fut chargé de récupérer Kawaki. Alors qu'il dissipait le genjutsu, Ishiki déclara que leur groupe devait récupérer le réceptacle à tout prix. Dans l'anime, ne croyant pas à l'histoire de Victor selon laquelle la mésaventure au pays des vallées avait été causée par Dippa, Ishiki fit récupérer le cadavre de Dippa et Amado restaura son cerveau pour apprendre la vérité sur la trahison de Victor. N'ayant plus besoin de la dépouille de Dippa, Ishiki demanda à Amado de se débarrasser d'elle et à Koji de tuer Victor. Lors d'un examen physique du corps de Jigen par Amado, Ishiki lui révéla les soupçons sur le fait que le crash du dirigeable n'avait pas été causé par Victor, mais plutôt d'une tierce personne qui profita de la trahison de Victor pour masquer ses propres actions. Amado lui dit qu'il allait enquêter. Arc de Kawaki Tout en mangeant un repas avec Delta, elle a exprimé ses frustrations quant au temps qu'il fallait pour récupérer Kawaki, au cours duquel Ishiki lui a donné la permission de participer à sa récupération, mais à condition qu'elle suive les voies de Koji. Plus tard, après la défaite décisive de Delta face au 7e Okage, lorsque Ishiki a fait taire la dispute entre elle et les autres internes et a demandé ce que faisait Koji, elle a rapporté que Koji attendait de récupérer Kawaki pour étudier Boruto après avoir appris que le garçon avait obtenu son propre Kama. Souriant à cela, Jigen en a déduit que Momoshiki était derrière tout cela. Plus tard, il s'est transporté dans la dimension du démon Adike et a commencé à lui parler. Ishiki absorba alors son chakra à l'aide de son Kama. Alors qu'il tentait de capturer Kawaki au domicile de Naruto, Jigen transféra Naruto dans une autre dimension avec l'intention de l'abandonner dans celle-ci jusqu'à sa mort, mais fut attaqué par Sasuke Uchiha. Au cours de la bataille qui s'en suivit, Jigen fut repoussé et dut recourir à la libération de la pleine puissance de son Kama, ce qui fit manifester la personnalité d'Ishiki. Alors qu'il donnait du fil à retordre à Naruto et Sasuke en prenant le dessus sur eux, le corps de Jigen commença à atteindre ses limites, ce qui frustra Ishiki, bloquant alors Naruto et Sasuke à l'aide de tiges noires géantes et réaffirma son besoin de capturer Kawaki. Le cratère qui accueillait le champ de bataille se révéla être en fait un gigantesque cercueil où Ishiki avait l'intention de tuer Sasuke car il pouvait s'échapper à tout moment et de sceller Naruto et Kurama à l'intérieur car il n'avait pas la puissance nécessaire pour tuer Naruto en raison du corps affaibli de Jigen. Sasuke s'échappa avec l'aide de Naruto et Ishiki au même moment ignora toutes les injures de Naruto en révélant qu'il n'avait jamais été intéressé par lui et Kurama et qu'il en était après Boruto pour son kama. Avant de se téléporter, Ishiki maudit la faiblesse et l'inutilité de Jigen en tant que réceptacle. De retour au quartier général de Kara, Ishiki demanda à Amado de soigner le corps de Jigen, le scientifique l'informant qu'il faudrait deux jours pour récupérer complètement. Excité par la progression du kama de Kawaki, il pensait que cela était dû à l'explosion de la propre marque de Boruto. A partir de là, Jigen croyait fermement que les deux deviendraient des otosuki parfaits et formeraient un arbre divin pour consommer la planète. Plus tard, Ishiki a été approché par Koji à qui il a demandé un rapport. Informant que Kawaki n'était pas récupéré, Koji a demandé pourquoi il avait été chargé de la mission alors qu'Ishiki aurait pu se téléporter à son emplacement. Justifiant ses actions, Ishiki a accusé Koji et Amado d'avoir écrasé le dirigeable transportant Kawaki pour lui permettre de s'échapper. Interrogeant ses motivations, Koji a attaqué Jigen, ce qui a conduit les deux à se battre et Ishiki a été informé que Koji voulait le tuer. Alors qu'Ishiki continuait à repousser les divers assauts de Koji, il a déclaré que ce dernier n'était rien d'autre qu'un outil s'étant engagé si plaitement dans un seul objectif. Alors que Koji continuait son attaque tandis qu'Ishiki déchaînait complètement son kama, il finit par prendre Jigen au dépourvu invoquant un mur de flamme géant. Comme Jigen n'a pas réussi à les absorber, Koji a expliqué qu'il avait invoqué des flammes naturelles dépourvues de chakra, ce qui signifie que la marque était impuissante devant elle alors que les flammes commençaient à le consommer. Comme le corps de Jigen a été tué et que le kama de Kawaki n'était pas encore complètement décompressé, Ishiki a été forcé de se réincarner complètement en utilisant Jigen comme un réceptacle imparfait. Il a instantanément rétréci et dispersé des flammes autour de lui. Par la suite, Ishiki détruit le masque de Koji, le révélant comme un clone de Jiraiya créé par Amado. Ishiki mit fin à la bataille en invoquant d'énormes piliers de pierres pour écraser le bras de Koji. Koji invoqua alors un crapaud pour permettre sa retraite. Décidant de ne pas perdre de temps car son corps allait disparaître, Ishiki se téléporta immédiatement à Konoha pour récupérer Kawaki. En entrant avec des involtures dans le village, il ne prêta aucune attention aux autres Shinobi. Naruto l'a rapidement attaqué à pleine puissance mais Ishiki a calmement submergé Naruto. En fin de compte, une aide opportune du rénégan de Sasuke a sauvé Naruto. Ishiki a trouvé leurs efforts inutiles alors que Sasuke a commencé à lancer des shurikens de manière imprudente seulement pour que Ishiki les rétrécisse tous. Sasuke lança alors son épée sur Ishiki. Quand il n'a pas réussi à le rétrécir, il s'est révélé être Boruto transformé. Il activa alors son kama et téléporta Ishiki et lui-même dans une dimension séparée. Choqué par la capacité de Boruto à utiliser le pouvoir de Momoshiki sans entraînement approprié, Ishiki s'est rapidement retrouvé rejoint par Sasuke et Naruto pour aider Boruto. Alors que le Shinobi faisait face à Ishiki, il attrapa Boruto et s'envola. Intrigué par la maturité du kama de Boruto, Sasuke a échangé sa place avec Boruto mais Ishiki a bloqué l'attaque de Sasuke et l'a écarté. Grâce au travail d'équipe de Naruto et Sasuke, ils ont réussi à pousser Ishiki sur la défense alors qu'ils commençaient à réduire toutes leurs attaques. Cependant, Ishiki a commencé à manifester et à manipuler d'énormes cubes noirs qui sépareraient le duo. Ishiki a épinglé Sasuke et s'est déplacé pour le tuer avec sa propre épée. Seulement, Boruto saute sur le chemin faisant hésiter Ishiki ce qui a conduit Boruto à soupçonner qu'Ishiki ne voulait pas le tuer. Alors qu'Ishiki tentait de nier une telle affirmation, Boruto a menacé de se suicider avec un kunai s'il ne reculait pas. Ishiki a cependant rétrécit le kunai des mains de Boruto et l'a rapidement maîtrisé à son moment Sasuke dans le processus. Ishiki a expliqué qu'une fois que Boruto s'est complètement transformé en Otsuzuki, il serait donné au démon à dire que... Soudain, Naruto renversa Ishiki. Alors qu'Ishiki proposait de les laisser tranquilles pour l'instant s'il remettait Kawaki, Naruto décida d'utiliser sa nouvelle transformation, le mode Baryon, avec laquelle il a commencé à faire pression et à submerger Ishiki. Avec le temps, la tension du mode Baryon a commencé à rattraper Naruto, permettant à Ishiki de comprendre son aspect épuisant. Cependant, Ishiki a commencé à cracher du sang et s'est rendu compte que le nouveau pouvoir de Naruto drainait également sa force vitale lorsqu'il entrait en contact. Naruto a continué à attaquer Ishiki qui a réussi à profiter de sa connexion chakra à la main prophétique de Kawaki pour le téléporter sur le terrain avant la fin de son temps. Alors que Kawaki tentait d'échapper à Ishiki, il a choisi d'utiliser l'amour de Kawaki pour Naruto contre lui, agressant le Okage abattu. Kawaki s'est finalement montré et a attaqué en utilisant le ninjutsu que Naruto lui a appris. Ishiki l'a facilement maîtrisé et a de nouveau marqué Kawaki, déclarant avec suffisance sa victoire. Seulement, la marque disparaît. Alors que Ishiki horrifié demandait comment cela était possible, Kawaki s'est révélé net qu'un clone, le rendant insuffisant pour héberger le Kama. En fin de compte, le temps d'Ishiki s'est écoulé et il s'effondre en poussière, laissant Kawaki porter le coup fatal en écrasant sa forme désintégrée en cendres. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Ishiki dans Boruto, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarco, je vous dis à la prochaine, bye bye.